Sous-titrage Société Radio-Canada Le Québec n'est pas en reste et détient son lot d'événements aussi tragiques qu'insolites. Pour notre dernier épisode, nous avons isolé quelques cas qui nous ont marqués à travers les années. 15 juillet 2009. Léa Guilbeault et son mari se rendent au bar à Sushi Mikasa, situé au rez-de-chaussée d'un hôtel du centre-ville à Montréal, afin de célébrer leur deuxième anniversaire de mariage. La femme aurait demandé au serveur de changer de table sur la terrasse. Une requête qui tournera au cauchemar, puisqu'un bloc de béton s'est détaché du 18e étage pour s'abattre sur Léa Guilbeault. La victime est tuée sur le coup, alors que son mari subit quelques blessures, en plus d'un sérieux choc nerveux. La Sûreté du Québec a finalement récupéré ce matin le corps d'un alpiniste de 21 ans. L'homme de Québec a été frappé par la foudre hier après-midi dans Port-Neuf. 4 juillet 2012 Jean-Philippe Dion, 21 ans, part avec son ami Jean-Daniel Labonté en randonnée d'escalade à Saint-Rémont, dans Port-Neuf. Selon ce que rapporte Jean-Daniel dans son entrevue pour le magazine Grimpe, la pluie s'est mise à tomber de plus en plus fort, alors Jean-Philippe est descendu au sol rapidement. Jean-Daniel entreprend la descente à son tour, lorsque la foudre s'est abattue violemment tellement qu'il fut éjecté de la paroi. « Je pensais que j'étais mort », affirme Jean-Daniel. Après avoir retrouvé ses esprits, il rejoint son ami au sol pour vite réaliser que c'est Jean-Philippe qui a été touché par la foudre et qu'il ne respirait plus. 14 mars 2010 Le défilé de la Saint-Patrick-Tourneau-Dram au coin des rues Metcalfe et Sainte-Catherine. Des témoins ont vu deux jeunes hommes assis entre un tracteur et la remorque d'un char allégorique. Malheureusement, Alexandre Hamelin, l'un des deux jeunes hommes en question, aurait perdu pied avant d'être écrasé par le char allégorique. Ce dernier meurt de ses blessures sur les lieux de l'accident. 24 août 2012 Maria Pantazopoulos se rend aux chutes d'Orwin pour une séance photo afin d'immortaliser son mariage qui s'est déroulé quelques mois auparavant. En prenant la pose sur le bord de l'eau près des rapides, la Lavaloise de 30 ans, alors vêtue de sa robe de mariée, s'est tragiquement noyée, incapable de rejoindre la terre ferme en raison du poids de sa robe qui s'était imbibée d'eau peu à peu. Le photographe qui l'accompagnait aurait plongé à plusieurs reprises pour tenter de la sauver, mais la robe était devenue alors trop lourde. Presque partout à Ville-de-la-Bée, c'est la désolation, la tristesse. 20 juillet 1996 Andrea et Mathieu Paquet-Garceau, 7 et 9 ans, dorment paisiblement dans leur chambre au sous-sol de leur maison, située sur la rue Henri-McNicolle à la baie. Les deux jeunes enfants perdent alors tragiquement la vie, emportés par un imposant glissement de terrain causé par les violentes pluies du déluge qui frappent le Saguenay à l'époque. Pour conclure l'épisode, nous vous présentons la tragique histoire qui s'est produite à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. OK, monsieur, j'ai quelques questions pour vous, mais vous avez besoin de s'envoyer, OK? Je ne peux pas, je dois aller chercher ce nèque. Je peux revenir, mais je dois aller maintenant. Il est en haut, je suis en haut sur le téléphone. OK, monsieur, mais est-ce danger de aller là-bas? OK. 5 août 2013. Noah et Connor Barth, deux jeunes frères de 4 et 6 ans, dorment chez leur meilleur ami, dont le père Jean-Claude Savoie, possède un piton. Durant la nuit, le serpent s'échappe de son vivarium par la bouche d'aération qui cèdera sous le poids de l'animal. Comme les deux jeunes frères avaient visité une ferme cette journée-là, on suppose que l'odeur aurait attiré le piton vers les enfants, qui finira par les mordre et les étrangler à mort. Un procès s'en suivra et le propriétaire du serpent sera acquitté de l'accusation de négligence criminelle qui pesait sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada